Moi je vois la différence avec les acteurs que j'ai eu sur The Divide, où j'avais rien à dire. C'est-à-dire que les mecs étaient tellement à bloc, que je sortais, tu sais le matin, tu te lèves, tous les matins il est entre 5h30 et 6h, puis tu vas au petit-déj avant de partir sur le plateau, et là il y avait une vitre avec la salle de gym avant la salle du petit-déj. Là je vois tout le cast, parce qu'il devait maigrir pendant le tournage, à 6h du matin. Ils sont tous déjà en sueur, sur les tapis de course, mais les 8 acteurs. Mais comme des brutes en fait. Et moi j'ai la tête dans le cul, les cheveux comme ça, je fais ouf, ah ouais. Et ça dès les premiers jours. Et tu te rends compte que les mecs qui s'étaient à Donf, il y en a un qui ont perdu 17 kilos pendant le tournage, j'aurais demandé ça en France, je pense que ça aurait été plus dur. Ça ne se serait pas fait naturellement. C'est-à-dire qu'ils ont fait le truc naturellement en France, il aurait fallu mettre des coachs derrière, il faut que ce soit surveillé. Il faut être sûr que le travail soit fait. Et je trouve qu'il n'y a pas cette facilité-là. Quand tu travailles avec des acteurs comme ça, tu as vraiment des super outils en main. Parce que les mecs, ils t'amènent une telle facilité dans ton travail, tu n'as pas ce poids supplémentaire de devoir être absolument derrière à pousser les choses pour obtenir la performance. Alors que pareil, là, sur le Crossing Line, tu travailles avec un mec comme Bill Fitner ou Ray Stevenson. Mais les mecs, c'est des roles. C'est vraiment le texte sur le bout des doigts, les positions, enfin tout. C'est parfait. C'est-à-dire que le mille au vingt-huit milliers, tu lui dis, ouais, tu tombes là. Il tombe, tu fais, on l'a refait, mais tu crois que tu peux être capable de retomber là. Il va dix fois te refaire la scène, dix fois tomber au même moment. Quand tu prends les points, ils vont faire une répète. Il va dire, donc à ce moment-là, je m'avance là. Donc tu as le pointeur, il s'avance là. Et les points, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire que quand ils fument des cigarettes dans le plan, ils prennent des repères dans les répliques pour être sûr d'avoir la cigarette au même moment. Enfin, tu vois, ils font un travail de script en même temps. C'est du gros délire. Quand tu travailles en France et que tu vois que les mecs savent pas ce que c'est qu'une marque, et que tu leur dis, ouais, tu vas à cette porte qui est là-bas, puis qui va à côté, qu'ils arrivent, des fois, ils ne connaissent pas leur texte, tu as envie de pleurer, quoi. Donc bon. Mais après, on a des grands acteurs quand même, attention.